Elle insulte le président Bédié, un monsieur d'un certain âge. On peut permettre que Ouattara insulte Bédié ? On peut permettre que Bédié insulte Ouattara ? À l'époque, c'était petit frère, grand frère. S'ils ont des problèmes aujourd'hui, on n'a pas le droit. Je ne comprends pas, la Côte d'Ivoire marche sur la tête. Nous n'avons pas le droit, surtout nous les femmes. Mme Traoré, je pense qu'elle est mère. Elle n'est pas cohérente quand elle parle. Il ne faudrait pas qu'elle nous insulte, nous les femmes. Parce qu'elle insulte toutes les dames députées d'abord. Et quand elle dit, vous les femmes du PDCI, les femmes du PDCI ont fait quoi ? Mme Mariam Traoré a oublié quand on passait des nuits, on nous appelle à 9h à la rue Lépic, pour qu'on fasse des réunions pour préparer les élections du président. Aujourd'hui, le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Quand Mariam Traoré se lève pour dire que, moi, celui qui touche à Ahmed Bakaotko, mais Ahmed Bakaotko, il est ministre d'État et ministre de la Défense. Toi, simple dame, tu dis, mais si on le touche, si on touche le président de la République, si on touche à la première dame, si on touche à Kandia, si on touche à Mandougon, mais je ne comprends pas cette dame-là. Je comprends vraiment que dans une poubelle, on ne trouve que des ordures. Ça, c'est vrai. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'une dame députée de la nation qui est au pouvoir ne fait qu'attaquer ses soeurs, ne fait que nous endercer. Mais Mariam Traoré a raison. Elle a raison. J'ai mal. Elle a raison. Parce que Aoussou vient de confirmer. Mais Aoussou, il a mis du temps pour se dévoiler tous les problèmes que nous subissons actuellement. Le chef d'orchestre, c'est Aoussou, Jeannot. Aoussou, même, on doit l'appeler Aoussou de mauvais. Je vous dis, je n'ai pas dormi hier nuit quand des jeunes gens, plus une dame, ont enregistré Aoussou pour me faire écouter. J'aurais bien voulu qu'il y ait une confrontation, qu'Alassane écoute et que Bédier écoute. Aoussou a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas été choisi. Aoussou ne veut pas être président du Sénat. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il devrait être vice-président de la République. Pour en arriver là, Aoussou croyait, il a même promis de ramener au PDC, au RDR. Et en même temps, il sait aussi ce qu'il disait à Bédier. Si c'est ça qu'on appelle l'intellectuel, j'ai honte. Le dimanche, j'ai pris tout le temps de suivre les interventions. Un monsieur aussi respectable comme Hachi Patrick. Là, j'ai eu mal. Parce que pour moi, c'est une crème Hachi. Hachi devient le grillon de Aoussou. Quand lui-même, il se regarde de la tête au pied, c'est lui qui doit être le grillon d'Aoussou. Aoussou, j'ai beaucoup d'estime pour sa femme. Sinon, on doit dévoiler Aoussou. Mais il s'est dévoilé lui-même. Mais les gens finiront par le connaître. Parce que c'est un poison pour la République. Et je le dis et je l'assume. Et je sais de quoi je parle. Aoussou, j'en ai. Attends. Moi, je sais qui a présenté Aoussou, à Bédié. Aujourd'hui, si Bédié vient, il nous rejoint. Mais je ne comprends pas. Tout le monde se réclame d'oufouer. Ou fouer ceci. Ou fouer par là. Mais ou fouer a fait le syndicat. Il a fini le syndicat. Il a tout fait. On a... Le RDA, disons, en 40 ans, nous avons vécu en paix en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas Bédié qui a créé le PNCIRDA. Pour dire qu'on ne veut plus de Bédié, c'est lui qui a fondé le PNCIRDA. Donc, nous, nous voulons changer les choses. Maintenant, il faut que Bédié, il faut qu'on change. Non. Oufouer a fait son temps. Il a marqué son temps. Mais le président Ouattara peut marquer son temps sans toutefois effacer ce que Oufouer a fait. maintenant, qu'on nous explique, si on veut y adhérer, on va adhérer. Mais ce n'est pas pour ça que tous les jours que le bon Dieu fait, on va nous insulter. Tous les jours que le bon Dieu fait, ils vont... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si je pouvais comprendre, mais aujourd'hui, le bouquet final, ça a Oussou. Mais ce que les gens oublient, c'est que les plus pauvres sont plus nombreux. Ceux qui sont pauvres sont plus nombreux. vous pouvez adhérer, vous pouvez même ne plus faire de politique, vous pouvez changer de parti politique. mais ce comportement-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. A Oussou a vilpandé la petite fille, la jeune dame avec laquelle je travaille, Chantal. Mais pourquoi ? Je n'ai rien dit. Quand Chantal m'avait appelée, je n'ai rien dit parce qu'elle savait que ça venait d'Aoussou. Chez nous, on dit que quand tu vois ton enfant qui sort avec la sauce graine sur les lèvres ou dans les mains, ce sont ses parents qui ont préparé. A Oussou cherche quoi ? Tout ce qui a été créé, c'est A Oussou. Nuitamment. Mais ce qui est bien, on va découvrir A Oussou. A Oussou, c'est un être humain comme nous tous. A Oussou réfléchit. Mais comme il a des idées penchées et que tout ce que A Oussou fait, c'est pour nuire aux autres et il ne fait rien pour rien et il ne se tait pas, il parle. On saura beaucoup de choses. Mais je respecte tellement Achille Patrick. Laissez Agumani, il est jeune, on peut dire c'est votre jeune frère. Et puis on parle d'Agumani, tout ça c'est A Oussou. Quand Oussou a dit à un moment Agumani de cette terre, A Oussou, c'est tu. Tout ce qui se passe à Oussou. Je priais le Seigneur quand les gens disaient A Oussou va partir, A Oussou va faire une déclaration. A Oussou s'est libéré le dimanche, plutôt. Il était dans un engrenage, c'est lui celui qui savait ce qu'il faisait. Il ne savait plus quoi faire. On dit Bitego a fait ça. Bitego a fait quoi ? Tu nous as promis le PDC, tu attends, tu traînes. Il faut que je crie au fort qu'on n'est plus patient. Parce qu'ils aussi sont intelligents. Comme chez nous on dit tu te caches pour crier, tu te caches encore pour répondre. Je ne sais pas ce qu'il veut obtenir. A Oussou a roulé tout le monde dans la farine. Tout le monde dans la farine. Il a roulé Alassane dans la farine, il a roulé Bédier dans la farine. Voilà. Sinon nous autres là, nous sommes qui ? Mais il a roulé Alassane dans la farine, il a roulé Bédier dans la farine. Il est le seul qui sait rentrer dans la chambre de Bédier. Il sait ce qu'il raconte à Bédier. Si Bédier est dans cette position, A Oussou sait le travail qu'il a fait en profondeur. A Oussou est un danger pour la République. Ce monsieur que moi-même personnellement j'avais cru en lui avec tout ce qu'il nous avait dit. A Oussou est reparti parce que A Oussou a cru que Bédier allait l'attraper par la main pour lui dire c'est lui sans aller à une convention. C'est tout. C'est-à-dire il devrait être nommé c'est toi tu es le candidat. Et vous allez voir ce qu'il a l'air raconté sur Alassane. Il sait ce qu'il a dit sur lui. On lui souhaite bonne chance. Je suis outré. Parce que j'ai parlé avec A Oussou. C'est A Oussou qui sait nous parler. A Oussou sait ce qu'il m'a dit à moi personnellement. Je parle de moi. qu'est-ce que les gens lui ont fait ? Qu'est-ce que ces deux messieurs lui ont fait ? A Oussou va dire que Alassane peut diriger l'Afrique. A Oussou il me fait honte. Mais c'est vrai que le président Alassane peut diriger l'Afrique. Mais pas avec A Oussou. Puisqu'il n'a même pas pu être chef de gouvernement. Il n'a même pas pu faire un an. donc on connaît ses lacunes. Moi je ne peux pas considérer quelqu'un comme mon père et puis faire ce que je fais. Moi je ne suis pas la fille de Bédier. Je n'ai jamais dit que je suis la fille de Bédier. Bédier n'a jamais dit que je suis sa fille. Ça A Oussou c'est son père qui est Bédier. Si ce n'est pas son père biologique je ne sais plus mais aujourd'hui je me pose des questions parce que j'ai vu A Oussou et Bédier. Si A Oussou était il était tranquille à être sa conscience ce n'est pas à Bédier vu qu'il va aller faire une déclaration. Tu t'en vas comme les autres. Tu as utilisé les autres. Les autres sont exposés et toi tu dis non attendez je vais tout faire pour vous ramener le PDCI. On ne peut même pas parler de quelqu'un du RDR. Il faut qu'on parle au cadre du PDCI. C'est eux qui ont créé cette situation cette confusion. C'est le cadre du PDCI. Mariam elle ne nous insultait pas c'est depuis que madame mais oui et avec Mariam quand elle commence à nous insulter Odette Agnero c'est ma soeur c'est ma belle soeur Odette Agnero comment tu peux accepter qu'on nous insulte tu peux militer comment tu peux accepter nous étions restées toute une nuit pour faire la campagne pour que soyons élus à la tête de l'UF moi je ne sais pas s'il y a deux figures il y a une figure qui s'appelle pour la honte et puis une autre figure pour les honneurs je ne sais pas mais quand je vois au PDCI et puis pourquoi dire que nous sommes l'UF et affirmez-vous donnez vos nom l'UF est mort il a son parti tu peux militer comme tu peux ne plus militer dans ce parti et puis aller créer ton parti il faut soigner guenter le monde le jour que j'ai suivi le meeting du vice-président de la république à Bassam en disant je vais aller au RHDP un grand technocrate comment comment le vice-président c'est un grand monsieur tu peux avoir tes raisons tu peux partir Ouattra et Bédier sont dans une situation difficile si vous ne pouvez pas arranger ne les enfoncez pas Hachy qui dit moi je ne veux pas qu'il y ait une guerre ici Bédier vous voyez une guerre en Côte d'Ivoire en parlant de guerre si vraiment nous avons traversé des moments difficiles alors on ne devrait pas emboîter les pas pour aller encore vers la guerre ça aussi je ne comprends pas si vous savez qu'en se déchirant il peut y avoir la guerre alors pourquoi vous encourager ça je demande au cadre du PDSAI qui a été de l'autre côté de se ressaisir à table d'une fois et le président en fait boigny et puis je sais que c'est un grand monsieur c'est un monsieur si même tu veux qui te rendent un service tout de suite il faut parler du RDA parce qu'il était passionné quand il parle du RDA avec toi il est obligé de t'expliquer ce que c'est puis ce que tu n'as pas vécu tu n'étais même pas encore né moi j'étais dans la cour du faux vous voyez je n'étais pas amie à Déniès à Déniès où j'étais derrière la porte j'ai mangé à sa table et je suis triste de voir que le président au fait vient de partir et qu'aujourd'hui on n'est même pas capable d'assumer et on ne respire que par son nom et on a l'impression même qu'il est encore à Yamsoukou qu'il n'est pas mort et en même temps qu'on ne respire que par son nom en même temps nous voulons effacer ce qu'il a fait c'est ce que je ne comprends pas mais peut-être que si j'avais compris j'y adhierais peut-être mais moi je ne comprends pas et beaucoup de gens ne comprennent pas si on n'arrive pas à s'entraider pour que le pédécien survie c'est comme si on a tué au fouet deux fois nous venons même c'est comme si au fouet est mort et nous venons de mettre la gagne c'est comme si je vous assure et je ne sais pas d'où le malheur va venir mais il ne faudrait pas qu'on joue avec il ne faudrait pas qu'on joue avec parce que ce monsieur ce grand monsieur quand il avait perdu sa grande soeur mamie Angua j'ai vu dans le communiqué il avait mis la famille Yacouba Sida il avait mis la famille Yogo et je l'ai accroché pour lui demander mais pourquoi il a dit non ce sont mes alliés nous avons souffert ensemble on s'est battu ensemble on a obtenu notre indépendance ensemble quand un vieux monsieur te dit ces choses là mais attendons nous allons voir les conséquences attendons nous allons voir les conséquences ce que nous sommes en train de faire c'est pour ça je vous dis et je vous répète Khaoussou est dangereux je sais ce Khaoussou m'avait dit maintenant il s'agit tant de Mariam Traor vous voulez que je lui dise quoi c'est parce qu'elle s'est adressée aux dames du PDCI et à chaque fois elle nous indexe donc je voulais lui dire d'arrêter de s'exprimer librement sur les dames du PDCI elle est même elle est même députée nationale qu'elle fasse en tation parce que nous sommes des dames une femme une femme elle est là pour la paix une femme elle doit prôner la paix l'entente mais une femme ne peut pas faire ce qu'elle fait vraiment je suis triste elle a de ses comportements mais je ne pense pas que tout le temps elle va continuer à insulter les femmes du PDCI je suis la même Mariam ça, ça veut dire quoi ? ça ne s'explique pas qu'elle se ressaisisse parce qu'elle a cité des personnalités ce sont les personnalités qui peuvent la protéger ce n'est pas qui peuvent la protéger quand elle dit si on touche quand il y a si on touche à ceci quand il y a ministre de l'éducation Amadou Gher est le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko est ministre de la défense ministre d'état ministre de la défense et toi tu dis si on les touche ils vont voir avec moi elle n'a qu'à leur demander ce qu'elle a envie de demander mais ça ça ne ressemble pas à une dame respectable en plus parce que quand même elle est députée de la nation elle n'a qu'à faire attention quand les gens anciens et étrangers voient tout ça en allant on va dire mais les femmes du PDCI les femmes de Côte d'Ivoire c'est ça on ne dirait pas Mariam Traoré et quand elle parle elle tape par la poitrine elle frappe par la poitrine c'est moi Mariam Traoré il ne faut pas qu'elle va oublier qu'il y a l'hymosep il ne faut pas qu'elle va oublier tout ce qu'on a pour mon titre c'est éphémère tout ce que nous faisons sur terre c'est éphémère je demande à chacun d'entre eux à chacun d'entre eux d'avoir la crainte de Dieu on se fait par la poitrine parce que Dieu nous a permis de se réveiller le matin non je lui demande pardon d'avoir un comportement de grande dame d'avoir un comportement de femme responsable on a chaque fois vous les femmes du PDCI on lui demande pardon on n'a pas passé un concours pour être au PDCI on n'a pas passé un concours pour être élu c'est parce que le peuple que nous représentons pense qu'avec nous on peut leur apporter quelque chose on peut leur représenter dignement mais qu'elle fasse en tation j'ai suivi quand elle parlait aux imams on prend ce pouvoir pendant 50 ans elle oublie qu'elle parle devant du monde ça c'est quoi ça il faut prendre pendant 60 ans mais c'est dans le comportement aussi et la manière de faire est-ce que Ouattar a pris le pouvoir pendant 10 ans c'est pour cette raison qu'on ne mange pas qu'on mange donc au moins je demande à Mariam de faire en tation comme elle a dit c'est la même Mariam Traoré c'est la même Mariam Traoré mais tout le monde ne peut pas être Mariam Traoré mais tout le monde aussi d'autres peuvent lui donner des conseils et à Ousso a emmené les gens en facture et il traînait les pas en faisant croire au RDA au RHDP qu'il allait faire il allait faire venir le PDCI et comme il attendait aussi que le PDCI le choisisse comme ça il dit comment on m'a choisi il a poussé tout le monde au RHDP et qu'il fallait qu'on le choisisse aussi pour qu'il soit seul c'est ça c'est-à-dire le fait de découvrir le fait d'écouter des messages des entretiens avec des gens et puis moi-même Aoussou s'est entretenu pendant 5 heures moins j'ai dit moins c'est pour ça j'ai peur d'Aoussou c'est pour ça j'attendais sa déclaration pour lui agir quand tout le monde parlait de lui je ne voulais pas et je ne pouvais pas répondre parce que je sais ce qu'il nous a dit c'est ce que je me dis et puis on sait ce qu'Aoussou disait à Bédier c'est ça qui fait peur donc si vous voulez savoir je comprends que Aoussou pour ses fins à lui ses fins ses fins personnelles il est capable de tout moi parce qu'il a parlé pendant 5 heures avec moi je ne lui ai rien demandé c'est ce qu'il m'a fait raconter je vais terminer mes propos en demandant à Mariam qu'elle est tout d'abord députée de la nation qu'elle est mère qu'elle est épouse je comprendrais qu'un homme joue au Louba mais je ne peux pas comprendre qu'une dame comme elle doit s'exprimer librement traiter les femmes du PDCI de la sorte mais tout ceci c'est les gens du PDCI eux-mêmes qui ont donné l'occasion parce que tout ce que nous voyons on n'a jamais vu quelqu'un du pouvoir se rabaisser d'ailleurs même se rabaisser pour faire des commentaires il n'y a que les gens du PDCI je voudrais demander au cadre du PDCI d'être lucide d'être lucide parce que c'est pas changeant à tout moment qu'on peut te considérer aussi il faut militer par conviction nous sommes tous des Ivoiriennes des Ivoiriens nous sommes des frères et soeurs il faudrait que les gens réfléchissent plutôt avec la tête que le coeur nous avons des parents des alliés des amis au RDR au FPI au PDCI faites tentation pour ne pas que la politique nous domine qu'on arrête aussi la politique destructive qu'on soit positif dans la vie si on se dit la Côte d'Ivoire a souffert il faut qu'on se mette ensemble il faut qu'on mesure tout ce qu'on dit Générique